Alors, à quel moment vous avez compris que vous aviez un vrai problème de santé outre votre grossesse ? J'ai fait un bilan de grossesse à 6 mois en fait. C'était le bilan de grossesse classique, 6 mois avec la gynécologue. Donc j'ai fait le test gestationnel, donc vous savez où on boit quelque chose de suffisant. Oui, extrêmement écœurant. Voilà, exactement. Alors, Joshua, je ne l'avais pas fait, donc je ne connaissais pas et c'est ma mère qui m'a accompagnée. Donc j'étais assez fatiguée. Et puis en fin de compte, sur le résultat, le soir, c'était négatif, mais on m'avait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur ma prise de sang. Donc le mardi d'après, je voyais ma gynécologue pour le bilan, pour le suivi de grossesse. Alors, ça s'est passé comment ce rendez-vous ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Donc j'ai été, donc elle a été assez surprise de me voir, parce qu'elle s'attendait à quelqu'un de malade. Et c'est elle qui a compris qu'il fallait, enfin c'est elle qui allait vous annoncer la chose ? Elle m'a dit qu'elle avait pris rendez-vous avec un hématologue, donc il fallait attendre que lui fasse le retour. Et je me rappelle que sur une prise de sang, elle m'avait montré ma prise de sang et elle m'avait tout surligné comme quoi là ça n'allait pas, là ça n'allait pas. Enfin, au moins 5-6 lignes où ça n'allait pas, quoi. Mais vous aviez compris ce que ça voulait dire ? Elle a prononcé les choses ? Non, pas du tout. Bon alors du coup, elle surligne, elle vous dit ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est quoi l'étape d'après, Sabrina ? On va attendre le rendez-vous de l'hématologue et puis vous, vous venez derrière, on va faire l'échographie. Donc on va faire l'échographie normale, le suivi de gynécologue. Donc vous n'êtes toujours pas inquiète à ce moment-là ? Non, pas du tout. L'échographie des 6 mois se passe bien ? Tout va bien, le bébé va bien, c'est le principal. Et nous, après, on rentre. Donc on rentre avec mon mari, pendant une semaine, on continue notre train-train. Et au bout d'une, peut-être dix jours après, je n'ai pas de nouvelles de l'hématologue. Et là, je me dis, bon quand même, on va refaire une prise de sang. On ne sait jamais, pour le bébé, si quelque chose ne va pas, on va refaire une prise de sang. Donc j'ai refait une prise de sang. Donc ce jour-là, moi je me rappelle, j'étais en train de préparer, j'avais reçu les sacs allongés, je préparais tout pour la grossesse, pour la naissance. Et donc le soir, le jour même, nickel. Et c'est le lendemain, en fin de compte, que la gynécologue m'a appelée un peu en urgence. Et elle avait contacté mon médecin traitant en disant, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on l'envoie ? Et lui, il lui a dit, envoyez-la à Cochin, à Paris. À côté, il y a la maternité Port-Royal, donc avec la grossesse. On m'a dit d'aller à Cochin. Et on ne vous dit toujours pas de quoi vous souffrez, Sabrina ? Mais alors vous, vous êtes là en train de préparer l'arrivée du bébé. Et on vous dit, pardon, mais on vous balance un peu à droite, à gauche. Et on ne vous dit toujours pas le soupçon qu'ils ont. Non, et puis moi, je ne m'en tiède pas, moi. Alors vous êtes allée à Cochin ? Oui. Donc ce jour-là, avec mon mari, on est resté, je crois, 6 heures en salle d'attente. On est resté 6 heures et au... 6 heures ! À attendre les résultats de cette maudite prise de sang. Il y en a eu 3, entre-temps. On n'avait que mangé entre-temps, mais il y en a eu 3. Et voilà, attendre. Et en fin de compte, il y a une autre dame encore qui est venue et qui a dit que l'hématologue de Cochin, elle avait vu les prises de sang et qu'il fallait que je reste ici la nuit. Et en maternité, donc on m'a mis à Port-Royal, juste à côté, donc en maternité. Donc j'ai fait 2-3 examens pour mon bébé. Donc mon mari était encore là, le bébé, tout allait bien. Mon mari, il a décidé de rentrer parce qu'il fallait récupérer mon grand chez la mamie. Et c'est ce soir-là, quand j'attendais ma chambre en salle d'attente, donc la salle d'attente où les femmes, elles sont toutes enceintes, tous et tout. J'attends ma chambre et là, il y a l'hématologue qui arrive avec 2 internes derrière, habillées toutes en verre. Donc j'avais l'impression que des gens qui venaient d'une opération, je ne sais pas quoi, on s'imagine plein de choses. Et elle m'a pris à part dans un petit bureau. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Qu'est-ce qu'elle vous a dit dans ce petit bureau ? On s'est assis, donc une grande dame, tu me suis encore et je l'adore. Et on s'est assis et là, elle m'a prononcé, ça ne peut être qu'une leucémie. Est-ce que... Comment vous vous accusez, comment vous recevez cette information ? Est-ce que vous savez ce que ça implique ? Est-ce que vous connaissez cette maladie ? Le mot, il fait peur. Le mot fait très peur, c'est ce que j'allais vous dire. Le mot fait très peur, on n'en sait pas forcément beaucoup. Non. Mais le mot est effroyable. On n'en sait pas, non, pas grand-chose. C'est pour ça que j'en parle. Et ouais, au moment où elle m'en parle, je suis assez calme. Déjà, je pense que je fais un déni, déjà. Je me dis que ce n'est pas possible. Et elle m'a dit, on fera des examens, plus poussé le lendemain, on fera une biopsie de la moelle osseuse pour confirmer le diagnostic. Et là, il est tard, c'est le soir, elle s'en va, elle me laisse avec les deux internes, il me pose deux, trois questions. Moi, je demande à l'interne, je dis oui, c'est grave. Là, il m'a dit, oui, c'est très grave. Puis on a parlé un peu. Donc quand je l'ai su, j'ai appelé aussitôt ma meilleure amie qui habitait à ce moment-là à Paris. Et elle, quand elle est arrivée, elle est venue et puis elle m'a regardée, elle m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas pour le bébé ? Parce qu'on était en maternité, en fin de compte. Et en fin de compte, je lui ai dit, non, ce n'est pas le bébé, c'est moi, quoi. Oh là là, quel souvenir horrible. Oui, oui. Vous avez dû passer la nuit la plus longue de votre vie. Là, non, ça, elle est encore, parce que je me disais que ce n'était pas possible. Oui, puis c'est fou pour vous, c'est que vous n'aviez pas de symptômes, un bébé en pleine forme, c'est presque irréel, en fait. Voilà, en fin de compte, on me dit que vous êtes malade gravement, mais voilà, c'est fou, quoi, presque. Oui. Elle est venue, la confirmation ? Le lendemain, oui. On m'a mis en hématologie et là, on m'a fait un myelogramme, donc c'est un biopsie de la moelle osseuse. Et le soir même, j'ai eu les résultats. Mon mari, il est revenu et on a eu les résultats. Ils vous ont annoncé comment ? Ils m'ont annoncé que c'était une leucémie aiguë l'infoblastique. Votre pronostic vital était clairement engagé ? Voilà. Et on vous le dit ? On me le dit, mais on me rassure quand même. On m'a dit qu'il fallait déclencher la grossesse, parce qu'il fallait que je me fasse soigner, et qu'on allait me mettre au plus bas. Voilà comment on m'a dit. Mais avec des beaux mots, qu'on allait me mettre au plus bas, au fond, quoi. Moi, je me sentais super bien et on m'a dit, avec la chimio, ça va vous achever, quoi. Enfin, ça va vous guérir, mais ça va vous achever derrière. Et vous, évidemment, j'imagine que votre première inquiétude, c'est aussi le bébé, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le bébé ? Que lui va bien ? Que c'est deux choses différentes ? Que lui peut être atteint aussi ? Non. On m'a rassurée sur ça, c'est ce que j'ai demandé aussitôt, en fait. C'est est-ce que lui va être touchée ? On m'a dit non, chacun fait son propre système immunitaire, chacun a son sang. Enfin, ça ne se rejoint pas, on va dire. Et c'est ce qui m'a rassurée, et c'est ça que j'ai pensé dès le début, mon fils. Comment réagit votre mari ? Lui, la veille, il avait fait la bêtise de regarder sur Internet. Et énorme erreur. Et énorme erreur, surtout au début. Et il savait que l'aiguë, c'était la pire, quoi. Enfin, qu'il y a plusieurs sortes de leucémie. Vous avez le leucémie chronique qui prend plusieurs temps. Et le leucémie aiguë, donc là, il faut se faire soigner direct, parce que c'est fatal, c'est très rapide. Et lui, il a entendu le mot leucémie, je me rappelle qu'il est parti dans un état assez énervé, enfin, sans que je le voie, mais il savait à quoi s'attendre, quoi. Et il avait peur pour moi et pour le bébé. Dans quel état vous, vous étiez, en fait ? Moi, à ce moment-là, ça allait. C'est ça, parce que quand vous me le racontez, déjà, vous êtes une sacrée guerrière, mais quand vous me le racontez, vous ne me dites pas que vous êtes écroulée, il n'y a pas eu de larmes. Il y a eu des fois, alors ça a été les montagnes russes, alors ça, je crois que c'est pour tous les malades dans le cancer, ou encore plus, nous, en tant qu'avec la grossesse, les montagnes russes des émotions. C'est comme ça que j'appelle. Il y a eu du tout. Mais est-ce que parce que vous avez un enfant en vous, ça vous donne l'énergie de combattre, parce que finalement, vous savez pourquoi vous êtes là ? C'est pour être la mère de cet enfant. C'est ça. Et quelque part, le fait d'être enceinte, pardon, vous aide à lutter contre votre leucémie ? Parce que vous dites, je n'ai pas le temps de m'attarder sur moi, parce que maintenant, je vis pour deux, quoi. Les trois premières semaines qu'ils m'ont gardée en surveillance, en fait, j'ai eu la chance que les trois premières semaines qu'ils m'ont gardée, c'était pris tellement tôt de la maladie qu'on a pu attendre pour déclencher la grossesse. Et en fin de compte, je ne pensais qu'à mon fils. Je mangeais tous mes plateaux, je me goinfrais pour grossir, pour prendre le plus de poids possible. C'est bête, mais pour que mon fils puisse arriver avec de meilleures formes, quoi. Ah, parce que vous saviez qu'ils allaient déclencher la grossesse, et donc vous disiez, j'ai très peu de temps pour qu'ils prennent tout ce que j'ai. Exactement. Vous mangez, 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 pour qu'ils prennent le plus de poids possible. Oui, oui. Et alors, combien de temps après l'annonce ? On a pu attendre trois semaines. Donc, ils m'ont mis sur surveillance pendant trois semaines. Donc, j'avais déjà le cathéter pour la chimio pour plus tard. Donc, tous les jours, j'avais quand même des transfusions. Je commençais le traitement par des corticoïdes, par exemple, que je pouvais avec la grossesse. Pas de symptômes, toujours ? Non. Pas les symptômes du traitement, mais pas de symptômes de la leucémie ? Non. C'est ça, le pire. Elle est dingue, votre histoire. C'est qu'on ne le ressent même pas. On ne pourrait pas savoir qu'on est malade, à part que sur la feuille, on voit, oui, il y a des blasts, quoi. Il y a des cellules leucémiques. Donc, ça, on peut le voir qu'en fait, c'est un cancer invisible, quoi. C'est une maladie invisible. Donc, assez surnoise. Je l'insulte de tous les noms, parfois. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir été enceinte, vous a sauvé la vie aussi ? Oui. Parce que sinon, peut-être qu'on ne l'aurait pas su. Mais c'est pour ça que j'ai appelé mon fils Gabriel, en fait. Un ange. Comme mon petit ange, voilà. Donc, il porte bien son nom. Et j'ai pu le voir en coulisse, il est en effet vraiment un petit ange. Ouais, un petit blond, un petit bleu, ouais.